De nos jours, pour beaucoup de sujets historiques ou archéologiques tels que la construction des pyramides, l'apparition de certains peuples ou encore les combats de gladiateurs, de nombreuses croyances et mythes populaires restent fermement ancrés dans nos têtes. Ces sujets, popularisés par la culture populaire comme les films, les séries ou encore les livres, sont pourtant souvent très loin de la vérité. Et aujourd'hui je vous expliquais justement, entre autres thèmes passionnants, pourquoi est-ce qu'on vous a toujours menti sur les gladiateurs. Sous-titrage ST' 501 Avant de commencer, je vous ai demandé sur Twitter si ça vous disait que j'inclus dans les épisodes des petits morceaux des interviews que je peux réaliser dans le cadre de mes recherches. Et vous avez été plutôt favorable. C'est un truc que je faisais toujours en fait, que de faire des sortes d'interviews de spécialistes pour justement ma documentation et l'écriture, pour que ce soit plus facile pour moi. Mais c'est vrai que je ne les mettais pas forcément à l'intérieur de l'épisode en lui-même, donc maintenant je vais essayer de le faire. Du coup je vais tester ça, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît dans les commentaires, comme ça je sais si je dois recommencer ou pas. Ou pas. Si je vous dis combat de gladiateurs, vous allez certainement avoir en tête des hommes en jupette qui se combattent si n'émissionner. Et si je vous disais que l'image que vous avez actuellement en tête, et bien c'était en partie n'importe quoi. Vous offensez pas, je suis la première déçue. Du coup, qu'est-ce qui est vrai de qu'est-ce qui est faux ? En histoire, est-ce que tout ce que décrivent les textes antiques sont en pratique possibles et réalisables ? Et surtout, comment en avoir la certitude ? C'est justement ce qu'on va démêler aujourd'hui grâce à une discipline qui s'appelle l'archéologie expérimentale. L'archéologie expérimentale, c'est une pratique qui vise à comprendre certains pans de notre histoire en faisant des expériences. Sans deck. Afin de voir pour de vrai si telle ou telle méthode était faisable, ou de quelle façon étaient vraiment pratiquées les disciplines. C'est une des parties cool de l'archéologie, parce qu'elle consiste à recréer grâce aux sources dont on dispose certains procédés ou techniques. C'est une méthode hyper intéressante, puisqu'elle est utilisée dans plein de domaines historiques. Et aujourd'hui, je voulais justement vous proposer un épisode pour découvrir cette discipline et ce qu'elle nous a permis de connaître de l'histoire, au travers de trois exemples, les combats de gladiateurs, l'apparition des pyramides et également l'apparition des peuples polynésiens. Le truc, c'est que je me suis dit que l'épisode allait être vraiment beaucoup trop lourd en info si je le faisais en un seul épisode. Du coup, j'ai décidé de le scinder en deux. Donc, dans quelques jours, nous allons aborder le cas de la construction des pyramides. Mais aujourd'hui, on va plutôt parler du cas des gladiateurs. Entre testostérone, sport violent et curiosité morbide, les combats de gladiateurs fascinent depuis des siècles par leur caractère incroyable. Ils ont inspiré quantité de films cultes et ont une grande place dans l'imaginaire collectif. Pourtant, la majorité des infos qu'on pense connaître sur le sujet sont fausses. Et on va essayer de voir du coup à quoi ressemblait vraiment un combat. Déjà, on va s'attaquer à la structure du combat en lui-même. Parce que oui, on imagine souvent deux gladiateurs issus de deux ludus différents qui sont condamnés à s'entretuer au cours de longues phases de combat. Eh ben, en vérité, on va s'enlever de la tête le fait que les combats juraient des plombes. Parce que dans les faits, ils ne duraient pas plus de quelques minutes. Cule. Une expérience de 2004 a été menée par le docteur Gauthier afin de reproduire des combats en vrai. Et on s'est rendu compte que la durée moyenne des confrontations ne durait pas plus de 5 minutes. Parce que sinon, les combattants risquaient de crever étouffés à cause de leur souffle. Parce que oui, un des principaux problèmes se trouve d'un point de vue physiologique. Même un combattant ultra entraîné ne peut pas aller au-delà des limites respiratoires de l'être humain. Et entre l'effort du combat et le poids de l'équipement, vous ne seriez même pas capable de tenir 20 secondes dans l'arène. Du coup, comment ça se passait ? Est-ce qu'ils essayaient de s'entretuer en moins de 3 minutes ? Pas tout à fait. La vérité, c'est que les gladiateurs faisaient très très régulièrement des pauses durant un combat. Afin de se rafraîchir, de se reposer un petit peu ou alors de soigner des blessures. Grâce aux expériences réalisées, on a donc découvert que c'était des combats plutôt fragmentés. Où chaque participant se repose très régulièrement au lieu de suffoquer au bout de quelques minutes de combat. POSE! CATCH! C'est quand même moins badass, hein ? Et les combats étaient d'autant moins spectaculaires qu'en vérité, les gladiateurs ne s'entretuaient pas. Et non. On le sait aujourd'hui, les gladiateurs devaient dans la majorité des cas dominer leur adversaire. C'était ça le but. Mais en aucun cas les tuer. Alors, rassurez-vous, il y avait quand même des morts, hein ? Mais ce privilège que de choisir qui allait mourir ou vivre, il était justement réservé aux organisateurs du combat, qui exprimaient alors leur choix avec le fameux geste du pouce en l'air ou du pouce en bas. Et d'ailleurs, si vous avez envie de faire l'expérience, vous pouvez condamner cette vidéo à la vie ou à la mort, en mettant un pouce bleu ou pas. Et même d'un point de vue visuel, par exemple. Ça n'avait absolument rien à voir avec ce qu'on peut vous présenter dans les films. Parce que les armes utilisées n'étaient absolument pas celles qui sont présentes dans l'imaginaire collectif. Les armes étaient en moyenne beaucoup plus petites que ce qu'on pense. La plupart du temps, on les imagine de la taille de grandes épées et utilisées dans de grands gestes théâtrales, lignes de combat épiques. Lorsqu'en vérité, les armes retrouvées, par exemple, à Pompéi, faisaient en moyenne 33 centimètres. Ah ben, je suis d'accord avec vous, c'est ridicule. On ne peut pas faire les mêmes gestes avec cette arme. Donc, cette arme-là, elle s'utilise de façon différente. Donc, un des gros clichés, c'est utiliser les armes de gladiateur comme celles du Moyen-Âge. Elles n'ont pas la même taille, elles n'ont pas exactement la même forme et donc du coup, on ne peut pas les utiliser pareil. L'utilisation était donc bien différente et n'a plus grand-chose à voir avec les combats magnifiquement chorégraphiés qu'on a l'habitude de voir. Autre mythe populaire intéressant, les gladiateurs seraient tous des condamnés à mort ou des prisonniers de guerre, comme on peut le voir par exemple dans la série Spartacus. Alors qu'en vérité, on sait aujourd'hui de façon formelle que les combattants étaient payés. Certains venaient même souvent dans les ludus dans le seul but de se faire de l'argent, pour rembourser une dette ou pour travailler tout simplement. Leurs équipements et techniques étaient donc particulièrement adaptés aux combats de spectacle, au corps à corps. Ils n'étaient absolument pas utilisés de façon militaire, comme certaines légendes laissent nous entendre, où gladiateurs et mercenaires ne formaient plus qu'un. Du coup, comment font les chercheurs et les archéologues afin de parvenir à tous ces résultats ? Est-ce que l'idée c'est de se taper dessus en jupette jusqu'à découvrir la position idéale ? Eh ben, un petit peu. En fait, l'idée c'est de fonctionner par étapes, afin de tester l'utilisation d'un objet précis. Dans le cas des combats de gladiateurs, par exemple, les chercheurs ont commencé par recréer une reproduction de l'arme étudiée, avant de la tester dans différentes situations et face à différentes armes ou boucliers, afin de définir la façon optimale pour utiliser cette arme. Quels gestes, quelles postures, quelles défenses ou quelles réactions sont nécessaires pour blesser l'adversaire ? En trouvant les réponses à ces questions et en recoupant le résultat avec les documents historiques que nous possédons, comme les peintures sur les vases, etc., on arrive à reconstituer l'utilisation d'une arme ou d'un bouclier. Et lorsque l'on reproduit ce système pour toutes les armes ou tous les outils de combat, en les testant les uns contre les autres de multiples fois, on arrive finalement, au bout de plusieurs années, à avoir une vision des plus proches de la réalité. Pour en venir à ces conclusions, des années d'études ont donc été menées dans l'espoir de trouver un résultat qui puisse correspondre aux sources et également à la réalité et être vraiment fidèles. Un premier élément, quand on a tourné en 2004 le documentaire Les Champions Olympiques, on avait différents chercheurs représentants du monde archéologique et historique et il y a eu une réflexion très intéressante du président du comité olympique et sportif espagnol qui, lors de nos démonstrations, m'a dit après « tous vos gestes ressemblent à un vase grec ». Les très fameux combats de gladiateurs n'ont donc plus grand chose à voir avec les représentations incroyables qui en ont été faites. Et pour avoir un aperçu plus réaliste de ce à quoi ressemblaient vraiment ces spectacles, il vaut donc mieux se tourner vers les démonstrations d'archéologie expérimentale qui reproduisent en conditions réelles, avec des copies et outils en conditions d'époque, les fameux combats cinémissionnés. C'était donc le premier épisode concernant ce thème qu'est l'archéologie expérimentale et comme vous voyez que c'est un gros morceau, il était logique pour moi de le scinder en deux afin que ce soit pas complètement indigeste. On se retrouve donc dans quelques jours pour la suite de cet épisode, avec cette fois-ci la construction des pyramides et croyez-moi ça va vraiment être du lourd. Merci du fond du cœur à tous d'avoir liké la dernière vidéo, ça me touche énormément de voir votre soutien et merci également énormément à la majorité silencieuse d'avoir pris la parole. Mention spéciale à tous les tipeurs de l'émission grâce à qui on commence à sortir petit à petit de cette espèce de schéma qu'essaie de nous imposer YouTube. Merci à vous les gars, c'est hyper nécessaire ce que vous faites et vous pouvez aussi me soutenir sur Tipeee justement avec ce petit lien à savoir donner quelques euros, vraiment pas forcément grand chose mais juste ce geste-là, ça me permet de devenir mon mécène et de me sortir en fait de justement tous ces codes de YouTube. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver la documentation, en tout cas une partie de la documentation, dans la barre de description de la vidéo. Donc pour ceux que ça intéresse, et également j'ai mis les liens vers les vidéos complètes, les interviews que je réalise pour ceux vraiment que ça intéresse le plus. Merci à tous du fond du cœur et on se retrouve donc dans quelques jours et en attendant je vous dis au revoir et à très vite pour de nouvelles aventures. Sous-titrage ST' 501